Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? Une race extraterrestre inconnue peut-être. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéines et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins c'est ce que croient les Guettes. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés. Ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'Académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part. Il n'a même pas dit merci. Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, commandant. Non. J'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseiller. Vous. L'humain. C'est vous qu'on appelle Shepard ? C'est bien moi, commandant Shepard. Vrex. Ournot Vrex. Le courtier de l'ombre m'a payé une jolie somme pour le débarrasser de Fist. Seulement, vous êtes arrivé le premier. M'occuper de Fist faisait partie de mon enquête. Quand on me donne un contrat, je l'exécute. Seul. Ça commence à tourner au vinaigre. Sauf que ce contrat, c'est vous qui l'avez exécuté. Pas moi. Et donc à vous le paiement. Vous allez me payer pour avoir éliminé Fist ? Je n'accepterai pas le crédit d'un boulot que je n'ai pas fait. J'ai déjà effectué le virement sur votre compte. Vous avez fait du joli travail contre Fist. Il paraît que vous allez vous occuper de sa reine maintenant. Je me disais que je pourrais vous accompagner. Vous êtes un chasseur de primes. Qu'est-ce que ça vous rapporterait de courir après sa reine ? L'argent, je m'en fiche. Ce que j'aime, c'est le sang. Je sens une tempête approcher. Et sa reine et vous, vous allez être en plein milieu. Pourquoi moi ? Sa reine a déjà tout un tas de Krogan qui travaillent pour lui. Ce ne sont pas des Krogan. Ce sont des esclaves qui rampent à ses pieds et lui lèchent les bottes. Ils ont vendu leur liberté contre des promesses de richesse et de pouvoir. Autrefois, mon peuple était une race fière. Certains d'entre nous s'en souviennent encore. Je ne m'inclinerai pas devant sa reine comme les autres. On vous prend avec nous, Vrex. Bonne décision, Shepard. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, capitaine ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a vingt ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer ? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Qu'est-ce qu'on a comme piste ? Sa reine s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Feroz et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Oui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Bénédia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni. Docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tau. Alors cap sur Artemis Tau. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humain avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous, vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. A l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le conseil a envoyé Saren pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des Butariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes ? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils, pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos. Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça, c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer ? Qui croyez-vous que le conseil aurait écouté ? Moi ou son meilleur agent ? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Nous traquerons Saren partout où il ira. Quel que soit l'endroit où se trouve le canal, nous l'y attendrons. Où qu'il se cache, nous le dépusquerons. Cette mission, vous en êtes conscients, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie toute entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Saren a attaqué l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas besoin d'eux. Pensez qu'un appel à l'aide est un signe de faiblesse. C'est être idiot et borné. On est toujours plus fort avec des alliés à ses côtés. Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais ne vous inquiétez pas, commandant. Je ne conteste pas vos décisions. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci de m'avoir pris à bord, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre ? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne raison. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont surtout là pour m'empêcher de faire mon boulot. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante. Tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi ? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge ? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédé l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... J'espère que vous avez fait le bon choix. En même temps, c'est trop tard pour faire machine arrière. En fait, c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint. Pour tourner le dos à la citadelle. Prendre un peu la température de la galaxie. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Faites votre boulot, ne m'empêchez pas de faire le mien, et nous nous entendrons à merveille. N'ayez crainte, commandant. Je ne vous gênerai pas.